Togo est fou, le Togo à votre portée. C'est ce que le Togo a adopté aujourd'hui, à part le retour de la pensée unique. Parce qu'il n'irait aujourd'hui carrément faire aujourd'hui pire que le APT, mais de façon douce. Par le retour de la pensée unique, le retour de l'alignement, où vous voyez tous les bâtiments qui sont faits en bleu, les bâtiments scolaires, même les marchés sont faits en bleu, pour leur unir tous les bâtiments publics qui sont faits en bleu, pour leur unir. C'est le retour de la pensée unique, de la pensée unique directionnelle, du nivellement vers le bas. Et la série, c'est ce à quoi on assiste, on l'a assisté le 20, 21 novembre dernier, à l'enlèvement des domaines de citoyens, à qui on ne signifie rien, c'est Arabes en Amérique, on leur signifie, c'est pourquoi on les enlève. Est-ce qu'on a besoin de procéder comme ça ? Nous, à part cela, c'est l'acharnement contre les journalistes, la volonté de museler les journalistes, coûte de coûte, on veut mettre même les conflits identitaires dans la presse. Et dans ce mêli-mêlo, il y a quand même ceux-là qui croient en des valeurs de la vie, ce que nous appelons communément Dieu, Allah, Bouddha, etc. Tout cela, ça dit que ce n'est que la constellation des valeurs de la vie, c'est le résumé des valeurs de la vie. Et si un bon fonctionnaire, du gros de sa compétence, la plus forte raison certaine, le monsieur dit que moi, j'estime, c'est le profondement, et pour ces valeurs, les valeurs, les témoignages de valeurs que nous avons recueillies sur lui, cette frère d'église qu'il reconnaisse comme un homme qui partage plus, qui passe le plus, enfin, une bonne partie de sa journée dans la piété, dans le, qui moins une bonne partie de son temps, dans la prière, l'éveillé de prière, l'église, même ses collaborateurs, ils ont cherché à garder les valeurs, les valeurs de justice, de vérité. Et voilà que, dans sa profession, il se fait complice d'un système d'hépatie breton. Alors, nous estimons que c'est l'homme qui donne corps aux mauvaises intentions, aux mauvaises intentions sur tout le monde, mais Dieu nous a doté de ce libre arbitre-là, qui nous permet de rebondir, de faire émerger mon orgueil, et de faire émerger mon orgueil et de dire non, je ne peux pas descendre jusque-là. Le procureur Borti s'est fait transformer en un procureur spécial, spécialiste de tout l'État. Et sur quels éléments ? Des éléments de fil blanc, tirés par les cheveux, on dit qu'on a vu des documents. J'ai fait ce résumé, ce qu'on a appris, qu'on a appris, qu'on a appris, qu'on a appris, qu'on a appris. Et je suis sûr que Bordi, à un moment donné, dans son corps intérieur, on doit avoir le regret, mais il ne faut pas se faire de mettre le regret pour rebondir. Quand on dit qu'il y a ce système, c'est bon. Si c'est pour les orleurs, c'est pour le matériel, c'est le soupe de la difficulté. L'homme n'est jamais satisfait de l'avoir du matériel. Je suis devenu puissant. Dieu n'a pas encore envie de devenir plus puissant. Il faut qu'on se souvienne que Jules César, au sommet de ses Viva, Viva César, avec César, etc. Il y a ses conseils, il y a ses conseils à côté, qu'il disait chaque fois que tu n'as pas le temps 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 que tu n'as pas le temps. Et il l'a vu au soir de son règne. Donc, moi, je sais que le procureur m'a dit, avec Mme Ademarbo, nous partage beaucoup de choses en commun. Beaucoup de choses en commun en termes de choix. Puisque c'est ce qu'il nous reste quand on a tout perdu, il faut qu'ils le reconnaissent. C'est un appel que nous lançons. Bon, quitte à lui de saisir la tâche de comprendre et de nous rompre avec cela. Parce que les gens, ils pourraient le faire. Ils ne s'en portent pas plus mal aujourd'hui. C'est une affaire que nous lançons sur nos droits. Et que le procureur se laisse instrumentaliser, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On parle de détournement de 500 milliards, plus de 500 milliards. On vous donne des éléments. Ces éléments ne suffisent pas. Ces éléments ne suffisent pas pour qu'on mette les gens, mieux serait-ce qu'en garde à vue. Pour faire des investigations. On préfère plutôt s'attaquer à tous ceux qui sont à la rupture de la mentalité, de la pensée unique, dans la rupture du nivellement vers le bas. Au-delà de ce faire, la Rapulsia, la Rapulsia, est-ce qu'elle fait son travail ? La Rapulsia, en même temps, c'était un pic-pond entre le président de la Rapulsia et le procureur. La Rapulsia dit qu'elle n'a pas eu une partie du travail. Il faut que c'est au procureur de continuer. Il se fait des pics-pondes. Sur ça, on ne trouve pas nécessaire, on ne trouve pas matière à s'asseoir pour rendre service aux populations. Il y a les 26 milliards de tournées sur le pension de l'ombre de la canne, etc. On ne s'assoit pas sur ça, on ne s'applique pas sur ça. On préfère plutôt arrêter ceux qui ne sont pas d'accord avec le système, etc. C'est pourquoi le procureur est devenu un procureur d'un coup d'état. Il n'est pas un procureur. Les crimes économiques ne nous l'intéressent pas. Les crimes économiques ne nous l'intéressent pas. C'est comme je l'avais dit, il a une nécessaire personnalité à la merci d'un système unique qui n'a de... qui ne nous font que la nuisance, le refus d'écriture, le refus de la critique, le refus de la compétence, parce que le procureur a vendu carrément sa compétence. Que répondez-vous de cet enlèvement ?